Depuis un certain temps, l'Olympique de Marseille est un peu dans le bricolage les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de fous, ici nous on est passionné par le fous. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos. C'est bon, on est parti. Alors les gars, l'Olympique de Marseille, lorsque Fran Maku a racheté Marseille, il est venu en disant que non, c'est l'Olympique Champion Project, qu'ils vont rivaliser avec le PSG. Il faut aussi constater que ça fait il y a plus de 5 ans, l'Olympique ne voit même pas le carreau du PSG. L'Olympique ne titille même pas le PSG les gars. Ils finissent avec 10, 15, 20 points par fois du PSG les gars. Donc il n'y a même pas semblant de remporter le titre. Marseille est à des années-lumière du PSG. Donc, pour moi, c'est la faute forcément aux dirigeants. Parce que, voilà, Lens. Est-ce que Lens a un budget vraiment important que peut l'être par exemple Marseille? Marseille a un budget plus important que Lens. Mais Lens a produit un meilleur football en Ligue. Lens est sorti deuxième devant Marseille. Lens a été séduisant quasiment tout au long de la saison. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas forcément parce que tu es un budget colossal que tu vas forcément être champion. On a vu Nice être champion. Mais Marseille devait au moins être champion pendant que le PSG était un peu moins bien. Donc, pour moi, je trouve vraiment que l'OM, c'est vraiment du bricolage les gars. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Marseille a reprendu la saison prochaine? Dis-moi tout. Ici, il n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour nous remercier les prochaines vidéos. C'était à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.